bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages de la semaine pour les la suite pour les six signes suivant donc j'ai commencé par les versos jusqu'au cancer il ya deux parties donc regarder sur facebook ou youtube youtube bien sûr facebook je partage les cancers là on va faire la deuxième partie des lions jusqu'au capricorne et si deuxième dernier signe seconde seconde partie pour voir ce qui se passe sur cette semaine du 9 au 15 janvier 2023 c'est deuxième semaine de l'année pour ceux ci pour ce tirage on va utiliser une carte au niveau énergie carte lunaire donc conçu la pleine lune une carte du tarot psychique pour voir ce qui se passe pour votre semaine et un tableau avec le petit le normand si nécessaire couvert avec un autre petit le normand bonjour le chat donc bienvenue au lion on va commencer par vous on va regarder ce qui se passe tout de suite alors avec la cette oracle lunaire et puis bienvenue sur les guidances de chandra n'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles personnes si vous appréciez les vidéos merci pour le soutien et puis si vous voulez une guidance privée vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds entre 1 et 3 jours n'hésitez pas on y va tout de suite donc pour les lions semaine du 9 au 15 janvier 2023 quelle énergie avec laquelle on va commencer ne faut qu'est ce qu'est ce qu'on vous dit alors vous êtes dans une fin de cycle pour les lions et on dit qu'il y a beaucoup de d'énergie de plaisir qui va se dégager de vous il ya le papillon aussi qu'on voit sur l'image une transformation un changement vous finissez quelque chose vous finissez une partie de vie vous êtes en fin de cycle il ya un changement un changement positif vous avez vibré autrement on voit bien ces énergies de vibrations là autour de vous et le papillon c'est la transformation carte 9 vous opérez un changement en vous peut-être après une remise en question importante donc c'est pas mal pour un renouveau pour un nouveau cycle alors avec le tarot psychique est ce qu'on nous dit pour les lions ascendant lion lune en lion quand je dis regardez votre ascendant je fais pas des vidéos style lion ascendant verso lion ascendant taureau il ya quelques personnes qui comprennent pas il faut regarder votre signe ascendant si vous êtes par exemple aujourd'hui lion et votre ascendant et gémeaux va vous regarder la vidéo des gémeaux pour la semaine je sais pas si les gens comprennent toujours bien mais bon lion ascendant lune semaine du 9 au 15 janvier que l'énergie pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023 pour les lions ascendant lune en lion 9 au 15 janvier 2023 je coupe alors le message pour vous succès triomphe réussite bon une bonne semaine bonne semaine pour vous êtes sûr de bonnes énergies vous allez fêter quelque chose vous avez fait une une réussite une situation qui vous va un contrat de travail que vous arrivez à avoir un bail vous allez fêter quelque chose ici cette semaine les lions bien sûr ces tirages débordent toujours un peu sur les semaines d'après c'est pas fini dimanche point final d'accord parce qu'on me dit le petit le normand pour vous au niveau de manoeuvres ont de manière un peu plus précise alors les lions à son environ lune en lion qu'est ce qui se passe pour cette semaine du 9 au 15 janvier 2023 9 au 15 janvier 2023 pour les lions ascendant lune en lion semaine 9 au 15 janvier 2023 alors le petit le normand alors avec il y a eu des choses cachées il y a eu des choses non dites il y a eu des blocages mais tout ça va changer il y a eu des difficultés alors toujours la même chose est-ce que c'est vous qui avez créé chez autrui ou chez autres autrui vous ont créé des blocages des choses que vous avez appris la découverte il y a une fin de cycle par rapport à ça alors on va voir ce qui se passe cette semaine là donc les lions semaine du 9 au 15 lion neuf ou quinze janvier on va mettre cela j'espère qu'on a toutes les cartes ah bah non hé 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 comme d'habitude pardonnez hein parce que c'est vrai que c'est pas évident surtout que j'ai un petit peu agrandi l'image alors votre carte centrale qu'est-ce qu'elle nous dit nous parle du travail normalement c'est la carte du travail le renard si quelqu'un sait pourquoi on parle de renard pourquoi on a l'image du renard dans le petit le normand pour le travail j'ai déjà demandé plusieurs fois n'hésitez pas à me le dire bon alors on a des belles cartes l'amour quelque chose qui vous tient à coeur l'amour revient l'amour au travail une passion l'abondance il y a de l'abondance cette semaine vous avez vous avez reçu vous allez recevoir peut-être plus que prévu au niveau financier par rapport à ce que vous aimez faire par rapport à l'amour et vous allez trouver une solution souvent c'est peut-être un petit peu le passé milieu fin peu importe je vais essayer de lire comme ça plusieurs lectures différentes là on voit par rapport à une situation vraiment qui vous tient à coeur que ce soit dans une relation sentimentale par exemple vous allez trouver comment solutionner un problème financier vous allez aussi peut-être pouvoir aider une personne financièrement qui vous tient à coeur vous allez peut-être devoir aussi dépenser une certaine somme pour une situation qui vous tient à coeur que vous rêvez de vivre qui peut être un déménagement qui peut être un amour qui peut être une passion un travail on va voir un petit peu plus loin donc il y a quelque chose qui se termine alors sur cette ligne qu'est-ce qu'on nous dit on coupe alors avec une situation à problème ou pas au niveau professionnel vu que ça sort pour moi au sens du tirage oral on va la prendre comme carte de profession pour le moment c'est ce que je peux voir on coupe une situation on termine une situation un problème quelque chose qui a été vécu peut-être difficilement au niveau pro c'est la fin de ces problématiques cette semaine on nous dit vous retrouvez de nouvelles énergies il y aura un renouveau une nouvelle voie vous prenez un nouveau chemin alors on prend un nouveau chemin un nouveau départ il y a peut-être un déménagement on voit la route ici le déménagement les cigones changent de lieu facilement on nous dit que c'est chanceux pour vous de changer les liens si vous voulez aller vers un autre appartement c'est vraiment chanceux 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 donc allez-y vous pouvez vous référer aussi au tirage de janvier 2023 au tirage de la semaine de la pleine lune parce qu'elle va sur les deux prochaines semaines on nous avait dit quand même de faire attention au contrat je vous le dis aussi il y a bien une notion de changement de redémarrage de fin de cycle quelque chose qui se termine peut-être au niveau amoureux pour certains on voit qu'il y a ce nouveau démarrage pour prendre un nouveau chemin de vie peut-être au niveau professionnel on dirait que vous coupez quelque chose au niveau pro alors soit les problématiques soit vous arrêtez votre travail pour faire autre chose mais la chance en tout cas vous accompagne vous trouvez des solutions après avoir coupé la solution c'est faites quelque chose la chance est avec vous parce que vous vous tranchez vous avez décidé de couper d'arrêter quelque chose qui était complexe qui vous plaisait pas et peut-être on trouve un nouveau chemin au niveau financier pour avoir un nouveau chemin par exemple une nouvelle route au niveau professionnel qui va vous rapporter il y a de l'abondance normalement c'est la récolte on peut parler de récolte financière on trouve des solutions pour avoir une bonne récolte financière par rapport à quelque chose qui s'est terminé je vais recouvrir la carte de la fin pour voir ce qui s'est terminé ici carte supplémentaire lion semaine du 9 au 15 janvier sur la carte du cercueil du deuil de la fin fin du cycle carte supplémentaire sur la carte du deuil fin du cycle pour les lions semaine du 9 au 15 fin de difficulté fin de trahison fin de problèmes de jalousie etc vous terminez avec tout ceci c'est assez clair pour vous vous fêtez vous prenez une nouvelle voie bon ça peut parler de déménagement un nouveau départ chanceux pour vous donc une bonne semaine chers amis lions n'hésitez pas à commenter à commenter petit retour alors il faudra juste que je visualise pour mettre un petit peu plus haut la cigogne et puis je vous donne le message des maîtres ascensionnés aussi pardon les lions quel est le message pour votre semaine du 11 pardon du 9 au 15 janvier du 9 au 15 janvier 2023 les lions quel est le conseil pour vous vous avez des nouvelles énergies vous sortez vous terminez ce qui a été difficile ce qu'on a pu voir message pour les lions 9 au 15 vous avez Mel Kediek maître ascensionné vous avez vécu un grand apprentissage vous avez appris beaucoup par rapport aux expériences vécues il sera aussi important d'apprendre encore certaines ou d'étudier certaines choses maintenant pour progresser encore plus vous avez vécu des expériences qui vous ont appris quelque chose peut-être difficile et il va falloir maintenant aussi peut-être vous former ou apprendre par vous-même des choses nouvelles pour votre travail pour votre personne tout simplement voilà merci pour vos messages de retour à bientôt pour les tirages sentimentaux au revoir